Bonjour à tous, perdons pas de temps, rentrons directement dans le sujet d'aujourd'hui. Je vous présente une vidéo au choc aujourd'hui. C'est une vidéo qui va faire grincer des dents, qui va vous perturber, qui va changer vos habitudes. Mais c'est une vidéo qui va vous garantir une croissance de chiffre d'affaires dans les prochaines semaines. Mais c'est garanti à 100%. C'est une vidéo au choc, pourquoi ? Parce que c'est une vidéo avec des conseils et des étapes à respecter que vous ne trouverez pas dans les manuettes de RH, que vous ne trouverez pas sur Internet non plus. C'est une méthode qui a été testée et approuvée, je vous le dis. Moi, je l'ai testée sur le terrain quand j'étais directeur. C'est une méthode qui fonctionne. Elle est facile à mettre en place, mais il faut accepter de changer vos habitudes de recrutement. Voilà, vous l'avez compris. Du coup, c'est une méthode qui va vous permettre de recruter des véritables champions. Je ne vais pas vous faire une vidéo classique pour vous dire comment recruter, comment passer une annonce. Je la ferai peut-être un jour, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. L'objet d'aujourd'hui, c'est recruter des véritables champions. La méthode ultime qui va vous faire gagner du temps. Et quand je dis des véritables champions, ça veut dire qu'on ne va pas recruter n'importe qui. On va être hyper sélectif et on va employer une méthode, une méthode choc, encore une fois, une méthode particulière qu'on ne vous apprend pas. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous la faire partager parce qu'elle a marché pour moi. Elle m'a aidé dans mes magasins. Donc c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je prends ma petite télécommande pour avancer mon slide aussi. Donc la méthode, du coup, avant de la commencer, j'aimerais vous parler d'un champion. Qu'est-ce que j'entends par un champion ? Un champion, pour moi, c'est une personne, si vous la mettez dans les pires conditions de travail du monde, avec zéro ressources, zéro outil, zéro formation, qui pourra en quelques semaines, voire en quelques mois au pire, vous apporter des performances bien meilleures que le meilleur de vos collaborateurs et qui vous permettra d'augmenter votre business d'une façon dont vous n'aurez pas cru que c'était possible, qui vous permettra d'aller chercher un chiffre d'affaires, un monstre. C'est pour ça qu'au tout début de la vidéo, je vous disais, c'est difficile pour moi de vous dire combien vous allez gagner avec cette méthode, tant que ça peut être important. Parce que si vous recrutez le champion des champions, je peux vous dire qu'il va vous faire vraiment du bien à votre entreprise. Le profil du champion, c'est important, c'est la clé. Parce que pour trouver un champion, il faut déjà déterminer son profil. Et pour moi, il y a quatre choses hyper importantes pour déterminer le profil d'un vrai champion. Il faut utiliser ce que j'appelle la technique de profilage de personnalité. C'est une technique qui est vraiment décrite dans ce bouquin de façon exceptionnelle. Du coup, je vous conseille vivement de lire ce livre. Ça va vous aider à déterminer le profil du champion. La méthode 10, c'est quoi ? C'est une méthode qui est basée sur quatre compétences. La dominance, l'influence, la stabilité et la conformité. Donc la dominance, c'est le trait de caractère qui est lié finalement à l'ego. Plus quelqu'un aura de la dominance, plus il aura un ego fort et plus il sera intéressant de travailler avec lui parce qu'il sera bon dans le commerce. C'est quelqu'un qui aura de la volonté, qui sera déterminé. Je vous ai mis en exemple Donald Trump. Alors oui, on peut dire qu'au niveau de la politique, ce n'est pas un champion effectivement. Mais en tout cas, on ne peut pas critiquer l'homme d'affaires. Parce qu'il faut savoir que Donald Trump, il a hérité de 50 millions par ses parents et aujourd'hui, il est milliardaire. Aujourd'hui, peu d'hommes d'affaires peuvent se dire qu'ils ont réussi à transformer un millionnaire en milliardaire. Donc oui, ces choix politiques, je m'en fous, je les mets de côté. Mais en tout cas, je ne critique pas l'homme d'affaires qui a une dominance très importante. Et je pense que c'est ce qui lui permet de réussir aujourd'hui dans les affaires, ou en tout cas à l'époque. L'influence aussi est très importante. L'influence, c'est lié en fait à l'empathie. Plus une personne a l'influence, plus elle a l'empathie et plus elle pourra créer des liens avec vos clients. Et ça, c'est hyper important de réussir à créer des liens avec ses clients. Du coup, je vous ai mis Donald Trump en exemple. Voilà, Donald Trump est une personne qui a beaucoup d'empathie, qui aime travailler en équipe, très énergique. C'est hyper important d'avoir les deux. Je continue, je vais parler de la stabilité. La stabilité, c'est quoi ? C'est la façon dont on se montre en fait passion, constant, réfléchi. On aime prendre des décisions, mais pas dans la réaction, encore une fois, des décisions dans l'anticipation. Et je pense que Warren Buffett est un superbe exemple. Par exemple, il y a eu l'enthousiasme des crypto-monnaies il y a quelques mois, notamment fin de l'année dernière. Encore aujourd'hui, on le voit. Lui, il n'a pas investi dans les crypto-monnaies. Il a préféré se dire, ok, les crypto, c'est bien, mais moi, je prends du recul, je ne connais pas trop le truc. Je ne préfère pas investir, mais par contre, il va continuer à investir sur Coca, sur Gillette par exemple. On sait que tous les hommes vont devoir se passer toute leur vie. Donc, investir dans Gillette, finalement, c'est investir dans l'avenir. En parallèle de la stabilité, j'ai envie de mettre la conformité. La conformité avec l'éternel associé de Warren Buffett, qui, lui, est quelqu'un qui planifie, qui est très prudent, qui aime travailler quand il est seul, qui est très structuré, très organisé. Donc, ils sont super complémentaires. Je trouve que c'est vraiment une bonne équipe. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils font partie des M les plus riches du monde. Donc, voilà, la méthode DISC, c'est la dominance, influence, stabilité, conformité. Et il est important que le champion ait environ 25% de ses 4 compétences. Parce que si, par exemple, il a trop d'influence, il sera trop compréhensif avec le client. Alors, certes, il va créer des liens, c'est bien. Mais du coup, il va en oublier un petit peu ce pourquoi il est là. Parce qu'on est quand même là pour vendre. On n'est pas là pour juste créer des liens avec nos clients. Parce que s'il passe 5 heures avec le client à créer des liens pour vendre une chaussette à 2 euros, je pense qu'il ne sera pas rentable. Et vous allez vite lui dire, tu es gentil, c'est bien de créer des liens à un moment pour faire du chiffre. Donc, voilà, je ne vais pas plus loin dans cette méthode et l'étude du profil. Si vous voulez vraiment aller plus loin, vous prenez l'île, la prodigieuse machine à vendre. Et vous aurez tout dedans en détail qui sera bien expliqué ce que je viens de vous faire. Au moins, vous aurez déjà la base. Maintenant, parlons de la méthode choc à proprement parler. Du coup, l'étape 1 de cette méthode choc pour recruter à coup sûr un champion, c'est l'annonce qui attire les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Et ça, ce n'est pas facile à faire. Donc moi, je vous propose, je vous ai rédigé dans mon exemple, une annonce complète. Vous avez juste à copier-coller le texte pour recruter des champions. C'est une annonce qui est un peu particulière parce qu'elle est basée en fait pour toucher l'ego de la personne qui va la lire, pour toucher le champion. Donc oui, je ne parle pas de diplôme. Oui, je ne parle pas d'année d'expérience. Mais ce n'est pas le but, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est recruter un champion et recruter une personnalité. Et cette annonce-là, elle va servir à ça, à recruter cette personnalité. Je vais vous lire l'annonce pour vous donner un petit peu plus en détail pourquoi j'ai écrit ça. Mais en tout cas, elle marche, elle fonctionne, je vous le garantis. L'annonce commencerait comme ça. Je fais l'exemple pour un commercial. Cherche excellent commercial de 40 000 à 80 000 euros. Je vous le dis, dire il est d'entrée. Ça, c'est hyper important parce que si vous comptez recruter un champion et l'embaucher au SMIC, c'est mort. Et ils ne l'auront jamais à un moment donné. Un champion, il sait ce qu'il vaut et il sait combien surtout il va vous rapporter. Donc je peux vous garantir que plus vous allez vous rémunérer haut, plus il va vous rapporter d'argent. Donc n'ayez pas peur, prenez un risque. C'est un investissement recruter un champion. Donc à un moment donné, si vous voulez investir dans quelque chose avec un fort rendement, il faut oser mettre les mains dans les poches. Donc n'ayez pas peur de le rémunérer. Ne répondez qu'à cette annonce que si vous êtes le meilleur des meilleurs et que vous pouvez le prouver. Là, avec ça, on touche l'ego. On touche l'ego de la personne. Ah mince, moi je suis le meilleur, du coup je vais répondre à cette annonce et je vais y aller. Donc c'est pour ça que cette phrase est très importante. Venez vivre le défi dans notre société en pleine expansion. Nous travaillons dans le secteur que vous voulez, mais nous n'embauchons pas des expériences, nous embauchons des compétences. Chez nous, vous pouvez gagner de 40 000 euros si vous êtes dans la moyenne, 80 000 si vous êtes bon, voire plus si vous êtes un champion. Le but, encore une fois, ce n'est pas d'encriter des gens de 40 000. Je vous le dis, on s'en fout. Si on veut des champions, nous on veut recruter des gens qu'on pourra payer 100 000 euros, 120 000 euros et ainsi de suite. En tout cas, on veut des véritables champions. Que vous soyez jeunes, vieux, que vous ayez l'étoffe d'un champion, nous nous en rendons compte. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on s'en fout. Jeunes, moins jeunes, grands, petits, on s'en fout. Nous, on veut des champions, on veut une personnalité et on le remanifeste encore une fois avec cette phrase. C'est ouvert à tout le monde, venez, vous sortez de l'école sans expérience, on s'en fout. Si vous êtes un champion, vous avez l'étoffe d'un euro, c'est le moment. Nous, on a envie de travailler avec vous. Vous devez savoir ouvrir les portes, obtenir des rendez-vous, quels que soient les obstacles. Vous devez être persévérant. Encore une fois, on ne veut pas les gens qui vont abandonner des 3e ou 4e essais. A titre d'exemple, vous savez qu'un acheteur réponde à votre commercial, il va falloir qu'il insiste auprès de lui au moins 8 fois pour qu'il ait envie enfin de créer des besoins chez son client. Vous connaissez beaucoup de monde dans votre entreprise sincèrement qui serait prêt à appeler 8 fois un client. À mon avis, la réponse, elle est proche de zéro. Même moi, autour de moi, j'en connais vraiment très peu. Et pourtant, c'est ce qu'il faut. Dans de nombreux manuels, vous trouverez des exemples de personnes qui expliquent cette théorie. Je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui, mais 8 fois. Donc, s'il n'est pas prêt à insister, à franchir des portes et tout, qu'il abandonne et qu'il ne vienne pas, il abandonnera directement auprès de ses clients. Enfin, être motivé, savoir vous présenter, vous communiquer, la base. Être le numéro 1 des vendeurs. Nous recherchons des talents. Et pour ce fait, envoyez votre CV à l'arrière de votre entreprise. En tout cas, j'insiste une fois, on cherche vraiment des talents. C'est important. On cherche des talents et pas une expérience de… On peut avoir été 10 ans président de je ne sais quoi, directeur de je ne sais quoi, et pourtant être nul, être un champion. Mais on ne peut pas avoir cette expérience-là et être un véritable champion et du coup, un atout très grand pour votre entreprise. Enfin, envoyez votre CV. Pas de lettre de motivation, on s'en fout. Puisque de toute façon, la motivation, vous allez avoir une méthode pour la déterminer juste après. Du coup, une fois que vous avez fait votre annonce, la présélection, vous allez recevoir des CV. Du coup, il faut les préélectionner. Et là, je fais une méthode qui est assez radicale. Elle va vous permettre d'éliminer au moins 90% des gens. La première chose à faire, c'est de répondre aux candidats par téléphone par la négative. Est-ce que vous savez pourquoi ? Je vous laisse réfléchir. En fait, ce n'est pas important de répondre par la négative parce que ça va vous permettre de savoir direct qu'il y a un potentiel de champion ou pas. Si vous répondez par la négative et que le candidat baissez-vra, dit merci, au revoir, au moins vous savez que celui-ci, ce n'était pas un champion. Je vous ai donné le contre-exemple juste en vert dans cette slide. Enfin, si le candidat essaie de se défendre, essaie de comprendre pourquoi vous y répondez par la négative, pour se remettre en question en vous posant, je ne sais pas, par exemple, quel genre de personne vous cherchez et qui essaie de comprendre. Ah, là, vous avez du coup peut-être affaire à un champion. Du coup, il faut peut-être s'intéresser un petit peu plus au profil, justement. Donc, vous pouvez essayer de creuser et tout par la suite. Mais en tout cas, c'est bien. Vous aurez touché à son égo et il a répondu. Je vous ai mis l'exemple en vert juste au-dessus. C'est un exemple qui est un peu tiré par les cheveux, surtout derrière la réponse du candidat, la toute dernière, qui dit c'est peut-être vous qui êtes sûr. Ça peut vous choquer, mais dites-vous bien que s'il vous choque, c'est plutôt bon signe, c'est que c'est peut-être un champion. Une fois cette présélection faite, du coup, passons à l'entretien, proprement parler, l'entretien qui se déroule pour moi en trois étapes. L'étape numéro une, c'est la détente. Dites-vous bien que quand il vient de répondre à votre annonce, de subir la négative par un entretien téléphonique, il ne va pas arriver dans les meilleures conditions à votre entretien. Donc, essayez un petit peu de détente d'atmosphère, soyez amical avec lui, proposez-lui un café, de faire un tour de votre entreprise, écoutez-le. Bref, détendez-le s'il vous plaît, qu'il soit dans les meilleures conditions parce que même si c'est un champion, ce n'est quand même pas facile ce qui vient de se passer au niveau d'entretien téléphonique. Moi, je vous donne un petit conseil, un exemple qui fonctionne très bien pour moi. Moi, vous pouvez lui demander tout simplement d'écrire les cinq questions qui devraient être dans les meilleures conditions, qu'il aimerait vous poser pour être dans les meilleures conditions durant l'entretien. Comme ça, au moins, ça permettra de créer un premier contact avec lui. Du coup, l'entretien maintenant, que j'appelle l'investigation, encore mieux qu'un entretien, c'est une investigation. Avant de commencer, comme vous pouvez le voir sur la slide, il y a un petit encart en rouge où j'ai marqué « Attention, côté légal ». Effectivement, avec ce même d'investigation, on frôle le côté légal parce qu'on va s'intéresser à la personnalité du candidat, à lui-même. On va essayer de gratter, d'aller en profondeur et ça, c'est illégal, ça peut être considéré comme discriminatoire. C'est interdit, je vous le rappelle, de poser des questions sur la religion, sur ses choix politiques et tout. Je ne vous conseille pas de le faire, mais la méthode que je vous propose permettra d'y aller plus ou moins, mais en tout cas, vous évitera des soucis. Donc, encore une fois, je vous rappelle, attention, pas de questions personnelles dans les entretiens, même si vous faites des entretiens type classique. Voilà, je voulais juste me décharger de cette chose-là. Du coup, vous, pour vous décharger aussi avec le candidat, vous pouvez lui expliquer, vous allez parler de lui, essayer de creuser sur sa personnalité et lui poser la question de savoir s'il est d'accord avec cette logique. S'il vous dit oui, c'est parfait, vous pouvez y aller. On va pouvoir aller travailler sa personnalité et lui poser notamment des questions sur son enfance, lui poser des questions sur ses parents, sur son éducation. Si déjà avec ses premières questions, vous voyez qu'il ne veut pas de questions sur lui, pas de questions sur ses parents, pas sur son enfance, son éducation, c'est qu'il n'a pas trop d'empathie, qu'il ne veut pas trop se dire avec les gens. Donc, à mon avis, c'est que ce n'est pas un profil de champion. Rappelez-vous dans la méthode 10, il y a Donald Trump, pas Donald Trump, pardon, Barack Obama, l'empathie, il y a beaucoup d'empathie. Si lui est déjà rentré, il n'a même pas envie de se lier à vous, ce n'est plutôt pas bon signe. Donc, du coup, je vous ai mis toute une série d'exemples et de questions. C'est vraiment un outil que vous pouvez prendre et copier-coller dans un Excel et faire votre entretien avec, qui va vous permettre de voir quel type de questions pour déceler, quelle partie du profil disque répond. Donc, je ne vais pas tout vous relire là, vous aurez juste à lire le slide. Mais en tout cas, vraiment, c'est la meilleure investigation que vous puissiez faire. Il y a trois slides et toutes les questions, c'est important, vous pouvez vous les poser dans l'ordre que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment des questions, des questions super importantes. Et pour terminer, en fait, l'investigation, vous pourrez lui poser enfin, et oui, je dis enfin, parce que ce n'est peut-être pas le plus important, mais vous pourrez lui poser quelques questions sur son CV, les questions de titre classique, voilà, pourquoi vous avez quitté votre dernier emploi, qu'est-ce qui ne vous plaisait pas dans votre dernier emploi, comment ça se passait avec votre supérieur, est-ce que vous avez des choses à dire en positif, mais aussi en négatif sur votre supérieur, quelque chose de stratégie que votre supérieur a pris, que vous n'aviez pas apprécié, et comment vous avez pu lui expliquer votre mécontentement, pour voir un peu si c'est une personne qui réfléchit, qui a de l'empathie, qui sait s'adresser à son supérieur, qui ose dire des choses. C'est important aussi que le champion puisse vous dire quand vous faites des erreurs, parce que tout le monde fait des erreurs. Donc voilà, le but, je vous l'ai résumé dans le petit schéma juste en dessous, c'est de parler de l'enfance au pro, pour que votre champion puisse être de plus en plus sincère, et plus il s'ouvrira, plus il sera sincère, plus vous serez dans la possibilité de déceler le fait que ce soit un champion ou pas. Enfin, une dernière étape, que j'appelle l'attaque, donc ça c'est l'attaque ultime, entre guillemets, c'est la dernière question qui va vous permettre de savoir si, définitivement, c'est un champion ou ça ne l'est pas. Donc en fait, c'est très simple, il suffit, malgré toutes les étapes que vous avez faites avec lui, de lui dire, finalement, je doute encore que vous soyez un champion, je ne suis pas sûr de ce que vous me dites, vous voyez, la concurrence est très rude, il y a du monde qui a envie de bosser dans notre entreprise, je pense que vous n'êtes pas un champion. Si vous voyez, de par son attitude, son paralangage, il se recourbe, il baisse la tête, il baisse les bras, il s'en va, c'est que finalement, ce n'était pas un champion, parce que le vrai champion, il est persévérant, et il va jusqu'au bout. Par contre, si vous remarquez, il se redresse, il bombe le torse, vous pouvez essayer de gratter une dernière fois, et d'y dire, finalement, du coup, vous pensez quoi de ce que je viens de vous dire ? Et là, s'il se défend, malgré toutes les épreuves qu'il a passées, s'il continue à argumenter, il continue à se vendre, je peux vous garantir du coup, que c'est un champion, et que vous pouvez l'embaucher, mais les yeux fermés, parce que ça sera vraiment un investissement, pour votre entreprise, et pour le futur. Donc, ça paraît fou, mais vraiment, je vous conseille de l'embaucher les yeux fermés, c'est la dernière étape, c'est à s'il continue, malgré tous ses projets, à essayer de se vendre, c'est qu'il est vraiment sûr de son coup, et c'est que ce bonhomme-là, vaut vraiment le coup. Et encore une fois, je vous le dis, un bon recrutement, recrutement champion, c'est à considérer comme un véritable investissement, pour votre entreprise. Donc voilà, c'était la méthode Chuck, alors j'espère au fond qu'elle vous a perturbé, j'espère que vous me commenterez, que vous me poserez des questions, oui, elle n'est pas conventionnelle, oui, ça perturbe, mais ça peut être bizarre, et ça peut être dur pour le candidat, mais à un moment donné, si vous voulez recruter le champion, il n'y en a qu'un sur un million, donc il faut se donner les moyens, si on veut le recruter, mais sachez que si vous faites ce recrutement, le 1 sur un million, il va vous apporter tellement pour votre entreprise, que ça sera le meilleur investissement de votre vie. Donc voilà, implémenter dès demain, commencer à faire les annonces, rechercher, parce que le recrutement, c'est hyper important, n'attendez pas le dernier moment, d'être en galère, ou d'avoir la tête sur l'eau, pour dire, ah ben, il faut que je recrute, non, anticiper le recrutement, peut-être que vous n'avez pas, besoin, mais ce n'est pas grave, faites passer des recrutements, comme ça, vous aurez des CD, des profils de côté, et le jour où vous aurez véritablement besoin du champion, vous pourrez l'embaucher, mais pour moi, on a besoin d'un champion, 100% du temps, même si on a la tête sous l'eau, même si on ne fait pas de chiffres, le fait d'embaucher le champion, et de prendre un risque, en investissant sur lui, c'est réussir sur le futur, il va vous rapporter tellement, 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 tellement d'argent. Donc voilà, je m'arrêterai là pour aujourd'hui, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, si vous avez moindres questions, des commentaires, vous pouvez m'envoyer un mail à anthony.pulbi.gmail.com N'hésitez pas, je vous enverrai aussi la présentation, si vous avez besoin, comme ça, vous aurez tous les exemples, et toutes les phrases qu'il faut pour mener à bien votre entretien, et le recrutement, en tout cas, de votre champion. Moi, je vous remercie, et je vous souhaite à tous une bonne journée, et un bon commerce. Sous-titrage Société Radio-Canada